C'est Florence Poivet qui va nous rejoindre à présent, elle est présidente de WorldSkills. Alors WorldSkills, c'est la plus grande compétition des métiers, dont la finale est en 2024. On va lui demander justement pourquoi est-ce que les WorldSkills peuvent incarner cette fierté. Bonjour Florence, venez, venez. Bonjour Florence, installez-vous, je vous en prie. Très bien, oui, oui, bien sûr, installez-vous. Installez-vous, installez-vous. Alors vous partagerez un micro, Florence, bonjour. Donc vous êtes présidente de WorldSkills, la plus grande compétition des métiers, vous pouvez en parler ? Oui, avec bonheur, bien sûr. WorldSkills est né au lendemain de la guerre, il faut reconstruire vite et bien avec les meilleurs. Et donc une compétition d'excellence, une compétition incentive est lancée. C'est au fond les Jeux Olympiques des métiers pour les moins de 23 ans. Et donc ça a commencé après la guerre ? Ça a commencé après la guerre. Aujourd'hui, le mouvement rassemble 85 pays autour de 62 métiers du soudeur à la cybersécurité. Il y a une grande compétition, c'est ça, une finale en 2024 ? Notre immense fierté, puisque c'est le beau du jour, c'est que la France va accueillir en 2024, l'année prochaine, à Lyon, la finale mondiale. Ce seront 1500 jeunes, tous médaillés d'or de leur métier dans leur pays, qui viendront défendre leur titre au mondial. Un défi absolument gigantesque. Comment se passe la compétition ? Comment on défend un titre ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut prouver ? Son bilan carbone ? Qu'est-ce qu'on prouve ? Alors, ce sont des épreuves qui sont très, très organisées. En France, je vais vous dire comment ça se passe en France. En France, ça commence par une sélection régionale dans une soixantaine de métiers. La médaille d'or, le médaillé d'or de chacun des métiers a droit à la finale nationale. La médaille d'argent et la médaille d'or de la finale nationale, en gros, vont composer l'équipe de France. Une partie ira au mondial et l'autre ira aux européennes. Et tout ça, c'est un processus où il y a les compétiteurs, et c'est une jeunesse absolument extraordinaire. Et puis, il y a tout un monde d'experts, de jurés, de coachs qui sont là de façon bénévole, qui partagent leur passion, leur savoir-faire, leur confiance dans la jeunesse. Et c'est ces experts qui, sur le plan français, vont définir les épreuves pour chaque métier. Et sur le plan monde, ils vont se réunir avec les experts, leurs homologues, d'une certaine façon, de leur métier européen ou mondiaux, pour définir les épreuves européennes ou mondiales. Concrètement, vous êtes des lauréats, c'est ça ? Des finalistes, c'est ça ? Vous vous appelez comment ? Je m'appelle Pauline. Alors, comment vous avez gagné ? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement ? Moi, j'ai participé à la compétition nationale pour l'entrepreneuriat. C'est un nouveau métier. Et voilà, j'ai eu la chance, j'ai réussi à convaincre le jury. Du coup, avec la médaille d'or nationale, j'ai pu participer ensuite à la compétition européenne, dans laquelle il y avait huit pays différents, des compétiteurs de huit pays différents qui sont venus, tous médaillés d'or de leur pays, pour créer une entreprise en 14 heures. C'était ça, le défi de la compétition WorldSkills. Je ne sais pas si ça, mais c'était quoi votre entreprise à vous ? Comment vous avez relevé votre défi ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Eh bien, nous, en fait, le sujet était tiré au sort au début des 14 heures de la compétition. Et c'était un des objectifs de développement durable. Donc, en l'occurrence, c'était l'objectif de développement durable numéro 12. Et la thématique, c'était le gaspillage alimentaire. Donc, une fois que le thème est tombé, eh bien, on travaille sur qu'est-ce qui existe déjà, quelles sont les différentes entreprises qui existent déjà, quels sont les phénomènes, les enjeux auxquels on peut s'attaquer avec cette thématique-là. Et ensuite, on essaye de créer un concept, quelque chose de nouveau, jusqu'à aboutir à un business plan qu'on pourrait déposer en banque à la fin des 14 heures et se faire financer, globalement. Et vous ? Donc, moi, j'ai concouru pour la réfrigération technique. Donc, plus qu'on est moins appelé frigoriste. Donc, moi, c'est dans le même cursus, c'est-à-dire qu'il faut faire régional, national pour après atteindre les finales monde et euro. Moi, mon travail consistait à, pendant 12 heures, j'avais tous les outils mis à mes dispositions et les équipements pour pouvoir réaliser une mini-patinoire avec tout un tas d'équipements, tout ça, qui gravitent autour de l'installation pour pouvoir faire fonctionner ce processus. Et alors, donc maintenant, vous allez être à Lyon, tous les deux, l'année prochaine, comme l'explique Florent Florence ? Non, c'est une nouvelle génération, je dirais, qui sont issues de la finale nationale qui a eu lieu il y a 15 jours. Et c'est donc les médaillés de cette finale nationale d'il y a 15 jours qui vont concourir, représenter la France à Lyon l'année prochaine. C'est génial. C'est ça, votre fierté ? C'est justement ce concours qui montre... Alors, oui, c'est une de nos fiertés, bien sûr, parce que c'est une vitrine absolument extraordinaire, unique, sur la beauté des métiers, sur le talent de la jeunesse. C'est tellement extraordinaire pour nous de pouvoir parler avec autant d'enthousiasme et de fierté et d'émotion d'une très, très, très belle jeunesse. Et puis, notre fierté aussi, c'est d'avoir... de nous être donné une nouvelle raison d'être, WorldSkills, qui se décline à partir de la compétition, mais qui est de mettre le métier, mettre le métier au cœur de l'envie et de la fierté de chaque enfant de notre pays. Et ça, évidemment, c'est une immense ambition qui va prendre du temps. Oui, ça prend du temps. Mais en étant ici, c'est un premier pas extraordinairement encourageant pour nous, parce qu'on est profondément convaincus de ça. Dans un pays où le diplôme ou la carrière professionnelle sont tellement prégnants, remettre le métier au cœur de l'envie et la fierté du jeune, ce métier qui bâtit des cathédrales de fierté dans l'âme et le cœur de ceux qui l'entreprennent, ça, c'est formidablement motivant. Merci beaucoup, Florence Poivet. Merci et donc rendez-vous à la finale en 2024. Merci aussi à tous les deux et félicitations. Très bonne fin de Big 2023. Merci à vous.